... Bonsoir à tous. Je vous propose de reprendre pour cette dernière séance, la fin de la quatrième séance consacrée à l'émergence du néolibéralisme. Nous verrons ensuite les limites de ce néolibéralisme et les raisons pour lesquelles on a déjà parlé des mouvements populistes, mais la question de comment les mouvements populistes se confrontent au néolibéralisme et comment le néolibéralisme nourrit le populisme. Mais surtout, je vais chercher à comprendre les limites de la réponse populiste par rapport à ce néolibéralisme. Ça sera notre dernière séance. Mais avant cela, je veux terminer cette séance sur l'émergence, la généralisation du néolibéralisme et notamment reprendre sur la question de la manière dont ce néolibéralisme s'est traduit dans le management, c'est-à-dire dans les entreprises. Alors on a vu la dernière fois que, pendant les Trente Glorieuses, l'industrie était au cœur de l'activité économique et l'industrie nécessitait une forme d'organisation qu'on appelle le taylorisme, dans laquelle il y a une forte division du travail, une organisation un peu pyramidale de l'entreprise avec des ouvriers qui sont très souvent ce qu'on appelle les ouvriers spécialisés, c'est-à-dire qui exécutent des tâches très simples. Alors ce mode de management, il est challengé, on peut le dire, par un mode concurrent qui vient du Japon. Et ce mode du Japon, ces méthodes japonaises, elles apparaissent plus efficaces à l'époque, dans les années 80, puisque le Japon prend des parts de marché sur les États-Unis, notamment dans un domaine important dans l'industrie, c'est-à-dire l'industrie automobile. Et au début, on se dit, si c'est comme ça, c'est parce que les Japonais sont plus travailleurs que les Américains, mais en réalité, ce n'est pas ce qu'on constate. Je vous avais dit, et je vous montre maintenant, ce petit graphique qui montre la performance des entreprises japonaises, puisqu'elles ont moins de défauts, 49 défauts pour 100 véhicules contre 70 aux États-Unis, et il faut moins d'heures de travail pour fabriquer un véhicule japonais, 16,2 heures contre 21,9 heures. Alors c'est une étude, c'est un article de 1916, qui porte donc sur les années précédentes. Et en fait, ce qui est intéressant surtout, c'est ici, la colonne du milieu. Donc qu'est-ce que c'est que ça, les transplantes ? Eh bien, ce sont des entreprises japonaises qui sont basées sur le territoire américain. Donc c'est-à-dire des usines Honda ou Toyota, qui sont sur le territoire américain, donc qui emploient des ouvriers américains. Et c'est là, en fait, c'est surtout ces chiffres-là qui sont intéressants, parce qu'ils sont bien plus proches des chiffres japonais que des chiffres américains. Ce qui permet aux ingénieurs, enfin aux responsables managers des entreprises américaines, de se dire que le problème n'est pas un problème culturel, mais un problème d'organisation. Et c'est à partir de ces années 80 que ces organisations, l'industrie américaine, va profondément se transformer pour donner davantage d'autonomie aux équipes, pour avoir des salariés qui soient plus portés vers ce qu'on appelle le multitâche, c'est-à-dire qui ont différentes compétences, qui puissent être plus autonomes dans leur travail, plus formés, mieux formés. Et ce qui implique qu'on va avoir moins de rigidité dans la chaîne de montage et du coup, on pourra plus facilement contrecarrer les grèves, puisque dans le système fordiste classique, je vous l'avais dit, je crois, lorsqu'il y a une grève qui mobilise 10% de la chaîne de montage, la chaîne de montage ne peut plus fonctionner. Mais dans le système japonais, ces choses sont beaucoup plus souples. Et donc, si on a 10% ou même 20% des ouvriers qui ne viennent pas sur le travail, on pourra assez facilement les remplacer avec les autres ouvriers, puisque chaque ouvrier est assez polyvalent, il fait différentes tâches et il connaît, il a une formation supérieure. Donc c'est, en quelque sorte, cette nouvelle méthode japonaise qui va, en quelque sorte, responsabiliser les salariés vis-à-vis de leur propre performance. C'est-à-dire que dans le système fordiste, il suffit de faire ce qu'on nous demande, et notamment de réaliser dans les temps impartis sa tâche. Et en ce cas, il n'y a pas de souci, on ne peut pas être plus performant que la moyenne, puisque le tapis roulant détermine, en quelque sorte, la réhabilité avec laquelle on va travailler. Dans le système japonais, la souplesse permet, du coup, à certains individus d'être plus performants que la moyenne. Et donc, maintenant, on va, au lieu d'avoir une cadence générale, les mêmes ouvriers travaillant au même rythme, eh bien, on va organiser la production de manière à ce que, si des ouvriers surperforment, s'ils sont mieux que les autres, eh bien, ils peuvent tout à fait aider leurs voisins. Et donc, il va y avoir une incitation à intensifier le travail à l'échelle individuelle, et non plus d'organiser le travail purement à l'échelle collective. Et c'est là qu'on va voir apparaître de nouvelles méthodes, notamment, qui vont chercher à responsabiliser les salariés, à leur donner des objectifs à réaliser, voire à dépasser, et finalement, qui va organiser aussi l'ensemble de la société autour de ce modèle. Ce qui veut dire que, par exemple, il va y avoir des primes qui vont être attribuées aux individus, et il va y avoir une forme de concurrence qui va se mettre en place entre les salariés de l'entreprise, en espérant valoriser ainsi les plus performants. Et donc, en quelque sorte, le système de l'organisation, qui était extrêmement collectif dans le système Fordi, c'est-à-dire que personne ne pouvait plus être performant que les autres, puisque tout le monde était réduit à attendre la pièce que le précédent sur la chaîne avait fait, eh bien maintenant, dans le système japonais, cette souplesse permet du coup de valoriser davantage le travail individuel. Et alors, Philippe Askenazi expliquait, donc cet économiste dont j'ai parlé, qui a décortiqué ce modèle toyotiste, arrivé aux États-Unis, alors il a essayé de le repérer d'une façon assez bizarre, puisque, évidemment, en général, quand on mène une enquête pour savoir comment les entreprises fonctionnent, très souvent, on fait passer des questionnaires aux managers, voire aux ouvriers, on leur demande comment ça fonctionne, et puis ils nous répondent ou pas, d'ailleurs, par rapport à l'organisation. Et à partir de là, les économistes, ils disent, bon voilà, le modèle, il est celui-ci. Mais évidemment, tout cela est du déclaratif. Et puis, par ailleurs, il faut que les personnes répondent et que les questionnaires soient bien remplis. Et donc, Askenazi, il a fait une autre méthode pour mesurer le changement organisationnel. Cette méthode, c'était de regarder s'il y avait des chocs d'accidents du travail dans les entreprises industrielles. Alors, en fait, c'est assez connu, lorsque l'on change les méthodes de travail, assez rapidement, lorsqu'on passe du fordisme au toyotisme, eh bien, ça déstabilise évidemment les équipes et ça crée, pendant les mois qui succèdent au changement, quelques accidents du travail en plus. Et comme ces actions du travail, ils sont très bien répertoriés aux Etats-Unis, eh bien, on pouvait vérifier que dans certaines entreprises, dans des grandes sites, bien sûr pas si on a 10 salariés, mais si on commence à avoir des centaines, des milliers de salariés, eh bien, quand on regarde l'historique des accidents du travail, on voit parfois apparaître un choc d'accidents du travail au moment du changement. Et donc, il a repéré, dans l'ensemble des entreprises industrielles américaines, des grands sites industriels, les entreprises qui avaient connu des chocs d'accidents du travail et celles qui n'avaient pas connu de chocs d'accidents du travail. Et ce qu'il a vu, c'est que les entreprises qui ont connu des chocs d'accidents du travail, donc qui soupçonnaient qu'elles étaient passées au modèle toyotiste, avaient vu leur performance globale changer. Et ces performances, eh bien, elles se mesuraient de deux manières. D'une part, dans l'intensification de la valeur ajoutée par travailleurs, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ces entreprises, eh bien, elles produisaient 20% de plus, elles avaient une productivité par travailleurs 20% supérieure aux autres, donc plus performante. Mais il y a une autre chose qu'il a regardée, qu'il a vérifiée dans les statistiques, c'est que ces entreprises, eh bien, elles avaient aussi davantage de... de... comment s'appelle ? des... des... des troubles du travail, des maladies professionnelles, voilà, c'est le terme que j'ai cherché, notamment des troubles musculosquelétiques. Et en fait, il en a déduit que ces deux choses étaient liées. C'est-à-dire que, en fait, dans les entreprises qui sont passées du fordisme classique au toyotisme, l'individualisation du travail, mis en place par ces nouvelles méthodes de management, avaient à la fois contribué à davantage solliciter les salariés, puisqu'ils devenaient responsables de leur propre performance, donc ils cherchaient à travailler plus dur, mais donc ils ont été plus productifs, donc on va voir la valeur ajoutée par travailleurs qui va augmenter. Et d'un autre côté, eh bien, comme ils travaillent plus et qu'ils font des métiers physiques, eh bien, ils ont aussi davantage de troubles musculosquelétiques et donc davantage de maladies professionnelles. Et donc, il en conclut, une chose finalement assez évidente, c'est que ce nouveau management, ce qu'on appelle le Lean Management, donc le management au plus juste, qui vit ien. いました, qui vit Merci. 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 entreprises, bien sûr, qui ont suivi le modèle Nike, la plus connue, bien sûr, étant une des entreprises les plus valorisées sur le plan de la bourse mondiale, c'est Apple. Apple, c'est également une entreprise sans usine. Bien sûr, Apple produit et vend des produits, des produits physiques, mais aucun des produits Apple, depuis très longtemps maintenant, n'est produit dans une usine américaine par la société Apple. Apple conçoit, en quelque sorte, le plan du portable, du téléphone portable, du smartphone qu'elle veut faire, et ensuite, elle va chercher un producteur capable de lui fournir les produits qu'elle va elle-même vendre. Alors, elle peut d'ailleurs, a priori, tout à fait, décider de mettre en concurrence différents producteurs, c'est-à-dire, là aussi, on retrouve ce système de management où on dit, bon, finalement, soyez le plus productif possible, vous n'êtes pas assez productif, vous êtes trop coûteux, eh bien, je vais choisir plutôt un concurrent. Alors, ça, c'est possible en théorie sur le papier. En réalité, ça devient parfois de moins en moins possible parce que produire des millions de smartphones en quelques mois, lorsqu'on veut lancer un nouveau produit, ça n'est quasiment pas possible pour une petite entreprise. C'est-à-dire qu'il faut déjà des usines géantes et les usines qui produisent les smartphones Apple ou Samsung ou autres, d'ailleurs, elles sont quasiment toutes en Chine. C'est des usines avec des milliers, voire des dizaines de milliers de salariés parce qu'on a ici des volumes de production extrêmement importants. Et ces usines, d'ailleurs, très souvent, elles fonctionnent selon le système fordiste. C'est-à-dire que là, on retrouve le taylorisme, le fordisme, le travail et la chaîne basique puisque l'autonomie de ces salariés, finalement, n'a plus beaucoup d'importance puisque, en réalité, l'essentiel, c'est de produire en masse de manière la plus efficace possible sans chercher à s'intéresser à la conception ou à ces choses-là qui sont déléguées aux États-Unis. Et là aussi, se crée donc un autre rapport de force qui est simplement le fait que la valeur réelle du smartphone, elle n'est plus dans la production mais dans la conception et le marketing. C'est-à-dire que si on prend un smartphone vendu, je dis n'importe quoi, 800 euros, en réalité, la part qui revient à l'entreprise qui le produit, qui l'assemble, elle est de 50 ou 100 euros. Tout le reste va, alors, dans d'autres fournisseurs parce qu'il y a aussi des fournisseurs de puces qui sont, voilà, c'est-à-dire que l'autonomie chinoise ne fait essentiellement qu'assembler le produit, elle achète aussi les éléments du smartphone. Donc il y a une partie, évidemment, qui vient de là, mais en réalité, la grande partie de la valeur du smartphone, elle va en fait aux États-Unis. Ce qui veut dire que les gens se... Enfin, et elle va d'ailleurs aux États-Unis sous forme en partie de droits de propriété, en partie de profit. Ces profits, d'ailleurs, parfois ne vont même pas aux États-Unis puisque la société Apple va ouvrir les succursales en Irlande, par exemple, et c'est en Irlande que va se faire le profit de manière à ne plus payer d'impôts ni aux États-Unis ni dans d'autres pays européens. Donc en fait, on a ici une structure de production qui implique un fournisseur qui va produire le produit, mais lui-même va chercher à avoir des sous-traitants qui vont produire les composants de ce produit. Et tout cela va être vendu par une société américaine, mais en réalité qui va baser ses profits dans une entreprise filiale irlandaise. Donc vous avez ici une entreprise qui est complètement éclatée et une production qui elle-même est complètement éclatée et qui, en fait, ne peut pas être comprise indépendamment sans réfléchir sur le fait que ce qui est au cœur de tout ça, c'est des strates de relations inégales. C'est-à-dire qu'il y a des donneurs d'ordre, des exécutants dans les entreprises, il y a ceux qui ont la propriété intellectuelle et qui, du coup, récupèrent toute la valeur, il y a ceux qui n'ont quasiment aucune propriété intellectuelle. Alors, à ce propos, l'assembleur, il a très peu de pouvoir de marché, sauf quand il est un énorme assembleur et qu'en fait, il est quasiment au monopole, ce qui est parfois le cas dans les smartphones. Le concepteur, lui, il a un énorme pouvoir de marché. Celui qui a la marque, Apple, il a un énorme pouvoir. Mais il y a aussi, parmi ceux qui produisent les puces, les composants, il y en a qui sont en situation de quasi-monopole. Et aujourd'hui, on a parfois du mal à trouver certaines puces dans certaines productions, notamment de cartes graphiques, parce qu'il y a une pénurie. Et donc là, on a Samsung, par exemple, qui produit des puces qui sont utilisées dans les smartphones Apple ou Intel ou Qualcomm. Toutes ces entreprises-là peuvent aussi récupérer une partie de la valeur parce qu'elles vendent leurs puces très chères, parce qu'en fait, elles sont quasiment au monopole. Donc, vous voyez, ce système productif, je vous ai pris l'exemple du smartphone, mais en réalité, on peut trouver ça dans plein d'autres domaines. Par exemple, IKEA, bon, IKEA conçoit les meubles, vend les meubles, mais ne produit pas les meubles. Les meubles sont produits en Inde ou je ne sais où. Parfois, c'est le bois français qui va être exporté en Chine, où là, il va être produit pour IKEA, qui va ensuite réimporter ses meubles et pareil, ouvrir une filiale au Luxembourg pour y placer tous ses profits. Donc, ce modèle-là, en réalité, c'est le modèle général qu'on va retrouver dans toutes les grandes entreprises multinationales aujourd'hui et qui, en fait, la conséquence, est le modèle général qu'on va retrouver dans toutes les grandes entreprises. J'ai dit, j'ai vu le modèle général. Après, j'ai vu, celle-là, encore une idée. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 public, ça ne se vend pas sur les marchés. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, par exemple l'éducation, ou même l'éducation supérieure. Combien ça vaut une licence d'économie à l'université d'Angers ? On sait combien ça coûte. On ne sait pas combien ça vaut puisqu'on ne le vend pas à nos étudiants. Les frais d'inscription sont extrêmement faibles. Et donc on a un problème parce que dans le néo-management dont j'ai parlé, le néo-management privé des entreprises, c'est une nouvelle approche de l'entreprise, l'objectif c'est bien de réduire les coûts. Pour réduire les coûts, il faut quantifier les coûts. Et pour quantifier les coûts, on a besoin du système de prix qui nous dit combien vaut telle ou telle chose. Là, pour l'État, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc on se pose deux questions. Quelle est la valeur produite par une administration publique ? Comment on la mesure ? Qu'est-ce que c'est cette valeur ? Et comment susciter la performance des services et des agents ? Parce qu'on a l'administration publique qui produit par exemple une université. Moi, je vais vous parler de ce que je connais, l'université. Bon, on produit des choses. On produit deux choses essentiellement, des activités de recherche, voire ce que je suis en train de faire là. Ça fait partie. D'ailleurs, on était ce matin à l'assemblée générale de mon laboratoire, le Granem. Et dedans, il y a ces conférences. David qui est là, il a fait des conférences sur le néolibéralisme à l'Institut Municipal d'Angers. Ça correspond à la valorisation, donc ça correspond à une partie de mon travail. Une autre partie de mon travail, évidemment, c'est d'écrire des livres, d'écrire des articles de recherche. Et puis une autre partie, bien sûr, c'est d'enseigner. Voilà. Bon. Mais tout ça, c'est gratuit. Les étudiants ne payent pas leur diplôme, vous, vous n'avez pas payé pour venir. C'est très bien, d'ailleurs. Mais la plupart de ce que j'écris est accessible gratuitement. Alors pas des livres, mais le reste, oui. Bon. Qu'est-ce que ça signifie quand on demande quantifier en valeur économique ce que je produis? En fait, la manière dont on fonctionne aujourd'hui, c'est de considérer que la valeur de ce que je produis est égale à mon coût de production. Et mon coût de production, c'est quoi? C'est mon salaire. Et si on regarde à l'échelle de l'université, quelle est la valeur produite par l'université? Eh bien, c'est le coût total de l'université. Alors avec tous les personnels, puis tous les coûts, tous les intrants et tout ça. Alors pourquoi on dit ça? On dit ça parce que comme ce n'est pas quelque chose qu'on vend, eh bien, il faut bien mesurer la valeur produite par un service public. Et la seule manière finalement qu'on a trouvé de mesurer, c'est une convention, de mesurer la valeur d'un service public, c'est de mesurer combien est-ce que la société a décidé d'y mettre. C'est-à-dire que si vous avez décidé de mettre un million d'euros dans le fonctionnement de l'université d'Angers, je dis n'importe quoi, c'est beaucoup plus que ça d'ailleurs. Mais peu importe, si vous avez décidé de mettre un million d'euros comme argent, si collectivement les citoyens ont décidé de mettre un million d'euros d'impôts collectés par l'impôt au sein du fonctionnement, pour faire fonctionner l'université d'Angers, c'est que l'université d'Angers vont au moins un million d'euros. Sinon, ça ne vaudrait pas le coup. Alors évidemment, le problème de cette quantification par les coûts, c'est que si vous doublez les salaires de tous les profs, eh bien, vous allez doubler quasiment leur valeur, la valeur qui est en produite, puisque, bah voilà. Alors, mais après, je vous dis, c'est pas absurde comme façon de réfléchir, parce que, encore une fois, on peut mesurer une valeur par rapport à ce que les gens sont prêts à payer, et même si c'est pas individuel, si le paiement n'est pas individuel, le paiement ici est collectif, parce que c'est l'ensemble de la société qui décide, voilà, de payer tant les profs, eh bien, c'est l'État, eh bien, ça veut dire quand même qu'on peut considérer que la production est supérieure au coût, et donc que la valeur est au moins cela. Alors ça, c'est une convention comptable, en comptabilité publique, on mesure la valeur du service public par les coûts, mais évidemment, ça pose évidemment des problèmes, parce que, bah, ce que je viens de dire, c'est-à-dire que si on double les salaires des fonctionnaires, eh bien, ça va doubler la valeur, ou quasiment, de la production publique. Et puis, il y a un autre problème qui va se poser, c'est que le nouveau management public, et le management dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est quand même un management qui essaye d'optimiser. Or, là, on n'a pas d'optimisation. On paye un million d'euros pour faire fonctionner un service, mais ce service lui-même, ce service public lui-même, il est composé de plein de choses. Et donc, il faudrait être capable de savoir quel prof est performant, quel service est performant, et donc, ça, on ne peut pas le faire si on regarde l'ensemble du coût. Et on peut d'autant moins le faire que dans un service public, eh bien, tout le monde collabore. Et si tout le monde collabore, là, qu'est-ce que, comment peut-on distinguer un coût par rapport à un autre ? Est-ce que le service ressources humaines de l'université d'Angers, il est plus ou moins performant que le service de scolarité ? Ça n'a absolument aucun sens, puisqu'ils font deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Est-ce que ce prof de marketing est plus performant que ce prof de maths ? Comment peut-on le savoir ? Ils n'enseignent pas du tout la même chose. On ne peut pas comparer leur production réelle. Et donc, le problème dans lequel on s'est heurté, c'est, dans une entreprise, c'est assez facile, parce qu'il y a des prix de marché, de dire, eh bien, est-ce qu'il vaut faire mieux le ménage soi-même ? Combien nous coûte ce fameux ménage qu'on emploie en CDI ? Ou est-ce qu'il vaut mieux faire utiliser les services d'une société de ménage à qui on va sous-traiter, qui va, elle, nous faire une facture ? Donc, on va savoir, on va pouvoir comparer le bulletin de salaire et les intrants qu'on met dans le service ménage avec ce qu'une société est capable de nous fournir à la place. Et ça, c'est la logique, on va dire, du nouveau management. Mais cette logique nouveau management, on voit bien qu'elle ne s'applique pas vraiment à l'université. Alors, bien sûr, à l'université, ou dans une organisation publique, on peut tout à fait sous-traiter des choses. Et le ménage, ça fait bien longtemps qu'il a été sous-traité. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas sous-traiter parce que les collègues, il faut qu'ils travaillent ensemble. Et donc, on ne peut pas avoir des personnels extérieurs. Et donc, la question qui se posait, c'est donc ces deux questions, quelle est la valeur globale qui est faite et comment susciter la performance des différents services et différentes personnes. Alors, on a cherché à importer ces mécanismes dont je viens de parler. Alors, comment on a fait ? Eh bien, puisqu'il n'existe pas de prix de marché, on va inventer des prix. On va créer des prix. Alors, par exemple, moi, enseignant à l'université d'Angers, lorsque je veux faire de la reprographie, on a un service de proprographie interne. Eh bien, ce service nous facture. C'est-à-dire que l'université d'Angers, le service de reprographie de l'université d'Angers facture à la faculté droit, économie, gestion, un prix pour l'impression d'un nombre de choses. Et ainsi de suite. Et on va dans la comptabilité d'aujourd'hui, une forme de comptabilité un peu complexe, on va chercher à calculer à partir de systèmes de prix. Alors, en plus, on le dit à l'enseignant. C'est-à-dire que l'enseignant dit « Ah, ben voilà ce que vous avez écouté en osant faire des reprographies pour vos étudiants. » Eh bien, évidemment, en première année, on a 500 étudiants. Bon, ben voilà. Ah ben voilà, vous avez coûté 3000 euros avec vos reprographies en vous donnant des fascicules de TD en papier. Et alors, évidemment, bon, moi, ça ne me gêne pas. Je pense qu'il faut... Quand j'étais étudiant, j'avais le droit à des repros. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les étudiants, ils ont toujours droit à ces repros. Il n'y a pas de raison que ça change. Et par ailleurs, on ne m'a jamais dit que je faisais trop de repros. Mais vous voyez, déjà, il y a des choses comme ça qui se passent. Alors, cela dit, bon, ça, c'est indicatif. Ça peut entraîner ensuite des... Ces services de facturation entre services différents d'une même administration peuvent effectivement ensuite être utilisés dans guise d'arbitrage. C'est-à-dire dire « Ah, mais vous, pourquoi est-ce que la faculté de droit à économisation, vous coûtez aussi cher en repros ? » Alors que la faculté de science, elle, elle fait beaucoup moins de repros. Vous voyez, donc on peut... Dès qu'on commence à mesurer ces choses, on permet, du coup, au débat de se faire et à expliquer aux gens « Maintenant, il faut arrêter de faire des repros sur du papier de luxe ou des couleurs ou des choses comme ça. » Parce que sinon, voilà. Je vous rassure, nous, ça fait très longtemps qu'on ne fait plus de couleurs. On fait... D'ailleurs, on n'a même plus de fiches cartonnées. Maintenant, c'est que du truc à graffer. Il n'y a plus que ça. Alors qu'il y avait des fiches cartonnées quand j'étais étudiant, quand même. Mais bon, j'estime que c'est... Voilà. C'est pas... C'est pas si important que cela. Donc on peut... Voilà. Mais à une époque, c'était possible. Quand je suis arrivé à la fac, en 2009, on pouvait faire des fiches cartonnées sur des fascicules, des beaux fascicules reliés. Voilà. Maintenant, on ne peut plus. Bon, mais ça, vous voyez bien que là, on est sur des économies de boue de chandelle. On n'est pas vraiment sur du néo-management extrêmement efficace. Et puis surtout, on n'arrive pas à inciter les gens à être travailleurs. Donc pour inciter, pour que les gens soient responsables de leur propre productivité, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va les mettre en concurrence. Et comment mettons des chercheurs en concurrence ? Eh bien, on fait des appels à projets. Le néo-management public, maintenant, fonctionne essentiellement sur des appels à projets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que je suis l'Agence Nationale de la Recherche, l'ANR. Et l'Agence Nationale de la Recherche, elle a un budget. Et ce budget, elle va le décomposer en plein de projets. Et elle va demander aux chercheurs de toute la France de répondre à ces projets. Alors, mettons, vous avez, je ne sais pas, un projet, vous êtes prêt à le financer 100 000 euros. Vous dites aux chercheurs de France entière, ben voilà, vous rassemblez. Vous pourrez avoir 100 000 euros. Si vous me faites un dossier épais comme ça, avec ce que vous allez faire, ces 100 000 euros, sur ces thématiques-là, etc. Et nous, on choisira le meilleur. Alors, quand vous faites ça, eh bien, vous avez des dizaines de projets qui arrivent. Et vous en prenez un. Donc, 90 % de ce que les gens produisent va à la poubelle. Et donc, la conséquence de ce système en concurrence, c'est que, en fait, on a d'une part 90 % du temps. En fait, il y a à peu près 10 % des projets qui sont pris dans les ANR aujourd'hui. Agence Nationale pour la Recherche, le projet ANR. 10 % et même sans doute moins. Ça veut dire qu'il y a 9 projets, 10 projets réalisés et un seul qui prie. Or, pour réaliser un projet, c'est long. Il faut l'écrire, il faut collaborer avec d'autres parce que ce n'est jamais des projets individuels, c'est toujours des projets collectifs. Ensuite, donc, voilà, donc tout ce temps perdu, 90 % du temps qui est réalisé dans la construction des projets ne sert à rien, sauf si vous arrivez ensuite à le refiler à un autre projet, parce que c'est ce qui se passe concrètement. Deuxièmement, vous avez des évaluateurs. Vous avez besoin de payer des enseignants-chercheurs pour évaluer les projets des autres. Bon, vous avez 50 projets à évaluer, vous avez 5 projets à sélectionner pour un financement. Eh bien, ça vous fait des heures et des heures. Et puis, vous ne pouvez pas être une seule personne à évaluer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 Je pense qu'il ne sert à rien, il détruit du temps de travail de chercheur, il ne sert pas vraiment à produire de la recherche, puisqu'il va se passer un autre problème, je reviendrai tout à l'heure. Deuxième, autre élément du management public, c'est qu'on va faire de la sous-traitance, je l'ai dit tout à l'heure, on va le faire aussi, et du coup on va faire disparaître toutes les catégories C de la fonction publique. Alors en fait, ce n'est pas vrai, ils n'ont pas tous disparu, mais il y a une volonté dans les ministères de faire disparaître les catégories C et de les sous-traiter à la place. C'est-à-dire que tout ce qui est fait par un fonctionnaire pays au SMIC, c'est ça un catégorie C ou quasiment, on va considérer que tout ça pourrait être tout à fait fait par d'autres, que ce n'est pas du travail qualifié, et donc ce travail non qualifié, non important, il pourrait être délégué à des agences sous-traitantes. En fait, ça ne marche pas, ça c'est la grande théorie qu'ils ont à Bercy, mais ça ne marche pas parce qu'en fait, il y a plein de catégories C qui font du travail extrêmement utile, et notamment en relation avec les usagers, et des choses qu'on ne peut absolument pas sous-traiter à d'autres personnes. Alors j'ai parlé de la recherche publique ici, mais je peux parler aussi du fonctionnement des hôpitaux. Comment on a instauré le système néolibéral à l'hôpital ? Et bien simplement, pareil, en mettant des prix. Alors qu'est-ce que ça veut dire mettre des prix ? Ça veut dire décider combien vaut une opération de l'apendécite, combien vaut une prothèse de la hanche. Alors pas, je ne vous parle pas de la prothèse physique, parce que ça on l'achète à un sous-traitant, on sait combien ça vaut, mais l'opération elle-même. Ça c'est ce qu'on appelle la tarification à l'activité. Ça a été mis en place au début des années 2000. La T2A, tarification à l'activité, ça veut dire que les hôpitaux maintenant, ils ont des tarifs pour tout ce qu'ils font. Et ces tarifs sont payés par la Sécurité sociale. Alors là, on arrive à une autre dimension, c'est que comme on a mis un tarif à tout ce que produit l'hôpital, tarif administré, ce n'est pas un prix de marché évidemment, c'est un prix décidé par le ministère de la Santé. On peut du coup en déduire que l'hôpital va chercher à maximiser ses recettes pour équilibrer son budget. Et ce qui va se passer, c'est que très souvent, il va être conduit à multiplier les opérations, notamment les opérations les plus simples, ou à se spécialiser dans les opérations qui seront les mieux rémunérées par rapport à ces ressources dont ils disposent. Et notamment les cliniques privées, puisque les hôpitaux publics doivent continuer de faire tout, mais les cliniques privées, elles, elles font comme elles veulent. C'est-à-dire qu'elles sont aussi soumises aux tarifs de la Sécurité sociale, de la tarification à l'activité, mais elles peuvent choisir de faire telle chose et pas telle autre. Et donc elles vont finir par se spécialiser dans les choses les plus rentables. Alors ce fonctionnement de la tarification à l'activité, il a aussi un autre énorme avantage du point de vue du ministère de la Santé, c'est qu'il rend extrêmement simple la baisse ou la moindre hausse des dépenses de santé. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de baisser les tarifs. Et c'est exactement comme ça que ça a fonctionné depuis les années 2000, depuis que ce système a été mis en place. Vous regardez d'ailleurs, vous pouvez lire dans les journaux ce qu'a fait, moi j'avais lu à ce moment-là François Hollande, c'est qu'il n'a fait que baisser les tarifs des hôpitaux, des activités de médecine à l'hôpital et aux cliniques. Ce qui fait que les hôpitaux étaient confrontés à un problème, au problème suivant, qui était qu'ils avaient une dotation, qui était donnée, qui sont données, et enfin non, ils ont peu de dotation, et ils ont un coût, un coût qui est le coût des gens qui sont dedans, et ils ont des recettes qui viennent des tarifications à l'activité. Et en fait, les prix baissent, ils sont en déflation, les prix baissent chaque année. Et donc, ça veut dire que leur capacité qu'ils ont d'équilibrer leur budget est de plus en plus difficile. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Soit ils multiplient les actes, mais ça veut dire aussi plus de temps de travail, donc c'est pas toujours facile, parce que soit, et bien qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont obligés d'agir sur les coûts. Et là, on a quelque chose qui, je voudrais juste une minute d'attention, parce que ça me semble extrêmement important. Dans une entreprise, le budget, il pèse à la fois sur le côté recettes et sur le côté dépenses. Je veux dire par là que, bien sûr, une entreprise peut réduire ses coûts, en diminuant ses dépenses, en licenciant des personnels, mais elle a toujours la possibilité d'augmenter ses recettes, soit en vendant plus, mais ça c'est pas toujours facile, soit simplement en augmentant ses prix. Elle contrôle les prix. Là, le nouveau management à l'hôpital dont je vous parle, c'est un management dans lequel le levier recettes est décidé par le ministère. Et le ministère, il a un seul objectif, baisser les dépenses publiques. Donc, chaque année, il baisse les prix des tarifs à l'activité. Et donc, vous êtes vous, dirigeant d'hôpital, et vous avez des tarifs, des prix en baisse, alors que les salaires, eux, ne baissent pas, et on vous demande d'équilibrer le budget. On vous dit, si vous n'équilibrerez pas le budget, vous êtes un mauvais gestionnaire. Vous n'avez pas le choix, vous êtes pris, ce qu'on appelle un effet ciseau, quoi. Vous êtes obligé, soit de licencier des infirmiers, soit de trouver le truc moins coûteux, soit, par exemple, d'arrêter d'acheter des masques chirurgicaux ou des FFP2, parce que ça vous coûte cher d'avoir des stocks à renouveler tous les deux ans. Et c'est exactement ce qui s'est passé sous l'air Hollande. C'est pour cette raison que, quand il y a eu la pandémie, les hôpitaux, ils ont dit, mais en fait, on n'a pas assez de masques pour faire face, parce qu'on a réduit les stocks. Et ils se sont fait engueuler par Roselyne Bachelot, qui dit, mais comment ils n'arrivent pas à... Mais c'est Roselyne Bachelot elle-même qui a organisé la tarification de l'activité et la baisse de ses tarifs, qui fait que le seul volet par lequel un gestionnaire d'hôpital peut équilibrer son budget, puisqu'il ne contrôle pas ses recettes, puisqu'il ne contrôle pas ses tarifs, contrairement à une entreprise privée, c'est de baisser les coûts. Et c'est exactement comme ça qu'on est arrivé à la situation actuelle. Alors, chez nous, à l'Université d'Angers, on n'est pas encore là. On pourrait faire une tarification à l'activité en disant, ben voilà, chaque étudiant vous rapportera, parfois on n'est pas loin de ça, chaque étudiant vous rapportera 5 000 euros de recettes. Voilà, ça dépendra du nombre d'étudiants que vous avez. Et puis l'année prochaine, l'année après, finalement, c'était 5 000 l'année dernière, maintenant, il va falloir baisser, à 4 500. Et ainsi de suite, tous les ans. Vous voyez bien la pression que ça met sur le président de l'université qui serait confronté à un truc comme ça. C'est le modèle de l'hôpital. C'est le modèle par lequel on a cherché à baisser les coûts des hôpitaux et les coûts de la santé. Voilà, mais alors, encore une fois, souvenez-vous, il s'agit d'un système totalement arbitraire. C'est-à-dire que ce n'est pas le néolibéralisme réel. Le néolibéralisme réel, il s'appuie sur des prix de marché. Or, là, on n'a pas des prix de marché, on a des prix administrés. Donc, on est ici devant un problème de fond qui est de vouloir introduire un modèle de management des entreprises en situation de concurrence sur le secteur privé à des services publics dont on ne calcule pas, on ne sait pas mesurer la valeur produite parce que la valeur produite ne peut pas être mesurable s'il n'y a pas de personnes pour acheter les services. Or, il s'agit de services gratuits. Et d'autre part, c'est un système dans lequel les prix sont décidés par une autorité qui a un objectif de baisser ces prix-là pour équilibrer les comptes. Alors, évidemment, tout cela va créer là aussi des féodalités au sein du secteur public. D'abord, les féodalités, elles vont venir simplement du fait qu'on va organiser des indicateurs, des évaluations systématiquement. Les évaluations, je vous en ai parlé. Les évaluations des projets de recherche des enseignants-chercheurs. Les évaluations des hôpitaux, les évaluations des administrations publiques. Regardez, on va nous expliquer. Ah, regardez, la Seine-Saint-Denis, le département, il est très mal géré. Ils sont en déficit. Et les gens de Seine-Saint-Denis disent, mais on est en déficit parce qu'on est le département le plus pauvre de France et qu'on a un nombre de RSA à distribuer extrêmement important. Or, c'est vous qui dites que c'est au département de distribuer les RSA. Sachez que le RSA est distribué sur les fonds du département. Donc, si c'est distribué sur le fonds du département, alors par la CAF, mais avec l'argent du département, quand vous avez deux fois plus de personnes au RSA en Seine-Saint-Denis que dans les Yvelines, en proportion à la population, évidemment que ça va peser davantage sur le budget de ce département. Donc, le problème, c'est qu'on nous explique qu'il faut qu'une bonne gestion, c'est une gestion équilibre, avec un décompte équilibré, voire un excédent. Alors même que les personnes qui sont chargées d'équilibrer ces comptes n'ont pas la capacité de choisir ni les recettes et parfois ni les dépenses comme lorsqu'il s'agit des départements et du RSA. Et donc, comment on fait des évaluations dans ce cadre-là ? On comprend bien que ce choix d'évaluation, le choix de dire, vous êtes un bon gestionnaire si vous équilibrez votre compte, vous êtes un mauvais actionnaire si vous n'équilibrez pas votre compte, évidemment, c'est totalement arbitraire et absolument pas neutre. Prenons la recherche. Vous avez un projet de recherche et vous le soumettez à l'ANR. L'ANR, elle est dirigée par des individus. Les individus, ce sont des chercheurs. Comment ça fonctionne, le système de recherche en France et dans quasiment tous les pays ? Ça reste des systèmes de type féodaux, des allégeances réciproques. C'est-à-dire, lui, il est dans la bonne école, je le connais, je l'aime bien, je vais faire en sorte que son projet y passe. Même si on peut anonymiser tout ce qu'on veut, on sait toujours qui a produit quoi. On est un petit monde. Alors, comment on essaie d'objectiver ? On dit, pour objectiver, il faut regarder le nombre de publications dans des revues à comité de lecture. Mais les revues elles-mêmes à comité de lecture sont évaluées. Les rapporteurs de ces articles soumis à ces revues à comité de lecture sont eux-mêmes des personnes qui ont été choisies par cette revue et qui se connaissent. Ou qui ont des méthodes ou des manières de considérer la bonne recherche et la mauvaise recherche à partir de formes d'a priori et de conventions sur ce que doit être un bon chercheur. Et donc, on s'aperçoit que tout système d'évaluation a forcément un caractère arbitraire. Sauf que le problème, c'est qu'on le masque en disant, non, c'est objectif. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'étais ce matin aussi, je vois, en laboratoire de recherche au Granem. Donc, le laboratoire dans lequel j'appartiens. Et on nous a présenté les performances du laboratoire. Regardez combien on a de publications dans des revues de rang A, les meilleures, de rang B, les moyennes, de rang C, les moins bonnes. Et puis, les publications dans des revues non classées. Ah ben, ça, c'est horrible, ça, c'est pas bien. Ah ben, regardez, nous a dit la directrice, très gentiment d'ailleurs, c'est son rôle. Eh ben, ça serait bien qu'on ait plus de publications dans des revues mieux classées. Alors, bien sûr, elle nous a ajouté, mais il ne faut surtout pas qu'on fasse n'importe quoi. Il ne faut pas qu'on commence à se dire, par exemple, tiens, je pourrais faire deux articles, j'ai un grand truc à dire, j'ai le groupé en deux, hop, ça va faire deux publics. Ouais, parce que ça... Ou alors, si on veut avoir plus de publiants, on va se co-signer. Voilà. Lui, il écrit un article, moi, j'écris un article, et hop, moi, je signe son article, et hop, lui, il signe mon article, et hop, tout d'un coup, on double nos publics. Bon, c'est... Tout ça, tout ça, tout ça relève de l'absurde. Mais quand on a choisi d'évaluer avec des critères objectifs qu'on nomme les indicateurs, eh bien, on se retrouve dans des stratégies de comportement qui vont être comment fait-on faire pour maximiser son rendement, mais considérer ainsi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pas tout à fait. Mais, vous voyez, c'est l'importance des critères. Alors, ce critère-là, du nombre de personnes qui assistent, bon, il n'est pas absurde. De la même façon qu'il n'est pas totalement absurde de vouloir savoir combien les laboratoires produisent en termes d'articles scientifiques. Tout le problème étant d'en faire une forme de religion et de considérer que tout ce qui est en dehors des indicateurs n'existe pas. Et l'autre souci que posent les questions d'évaluation et d'indicateurs, c'est que forcément, donc du coup, il y a des gens qui décident des indicateurs. C'est pour ça que je vous parlais de féodalisme. Il y a des gens qui évaluent. Et donc, en fait, on recrée des rapports de force et des rapports d'inégalité. Dans un livre extrêmement intéressant que j'aurais dû amener, mais j'ai oublié, David Graber écrit donc les Bullshit Jobs. Et donc Bullshit Jobs, c'est un livre qui est paru il y a quelques années. David Graber est un anthropologue qui est mort il y a un an à peu près, en août dernier, dont j'apprécie beaucoup la lecture et les analyses, que j'apprécie de lire et qui forcent des analyses extrêmement intéressantes. Et dans ses analyses, qui sont des analyses d'anthropologue, d'anthropologue économique, eh bien, il essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on voit se développer des emplois inutiles, ce qu'il appelle les Bullshit Jobs, c'est-à-dire les emplois à la con. Alors, un emploi à la con, ce n'est pas des emplois sous-payés. Ça peut être des emplois très bien payés. C'est des emplois qui n'ont pas d'utilité sociale. Et ces emplois qui n'ont pas d'utilité sociale, justement, c'est quoi ? Il dit, c'est par exemple les cocheurs de cases. Qu'est-ce que c'est un cocheur de cases ? C'est quelqu'un qui va faire en sorte de cocher des cases, c'est-à-dire de vérifier que telle et telle activité remplit bien les conditions dans lesquelles elles étaient au départ financées. Des responsables projets, des évaluateurs, ce qu'il appelle aussi des porte-flingues. Un porte-flingue, c'est des gens qui sont juste là pour valoriser le chef. Et en fait, ce qu'il essaie d'expliquer, c'est que si on a tellement d'emplois inutiles, y compris dans les sociétés privées, dans les administrations, c'est justement parce qu'au cœur de ce système productif, il y a la question du contrôle et du pouvoir. Et donc, encore une fois, des systèmes d'allégeance. Un autre exemple qui vient du milieu universitaire. Traditionnellement, il y a avant la loi LRU, la loi de responsabilité des universités. Donc cette idée de responsabilité et responsabiliser les travailleurs, c'est directement apporté du nouveau management, du lead management. Bon, loi de responsabilité des universités, LRU. On a voulu remettre du pouvoir au sein de la présidence, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle à la présidence de l'université, au détriment du pouvoir des facultés. Auparavant, dans l'université, on avait des facultés qui étaient très autonomes. Elle recrutait un peu ce qu'elle voulait, elle faisait un peu ce qu'elle voulait. Et le président de l'université, lui, il était là, ou l'équipe de présidence de l'université, pour coordonner, faire en sorte que tout se passe bien entre les différentes composantes de l'université. Avec la loi LRU, on a décidé de donner davantage de pouvoir au président de l'université et au conseil d'administration de l'université. Cette logique-là, elle a entraîné des conflits. Parce qu'il y a des conflits de légitimité, finalement. Si la faculté d'économie décide de faire une maquette d'enseignement pour sa licence, est-ce que cette maquette d'enseignement, elle relève de la liberté pédagogique de la faculté, ou est-ce qu'elle doit être supervisée et décidée aussi par l'université ? Si on veut recruter des chargés d'accompagnement pour les étudiants, ou des ingénieurs pédagogiques, est-ce que ça relève de la faculté, ou est-ce que ça relève de la présidence ? En fait, avec cette nouvelle organisation de l'université, depuis la loi LRU, on a fait en sorte que les enseignants sont encore recrutés par les équipes, mais tous les personnels de support, ou une grande partie, alors pas tous d'ailleurs, une partie relève de la faculté, puis une autre partie relève de la présidence. Et là, on se trouve en fait devant une logique qui conduit quoi ? Il conduit la présidence et la faculté à vouloir recruter des gens, mais comme l'argent vient de la présidence, c'est plutôt la présidence, pour asseoir son contrôle sur les facultés. C'est-à-dire que tout ça produit mécaniquement des bullshit jobs. C'est-à-dire que, par exemple, si la présidence d'une université veut développer des nouvelles pédagogies, par exemple, elle va demander aux facultés de faire ça. La faculté va dire, oui, je veux bien faire, pourquoi pas, ça a l'air super intéressant, donnez-moi les moyens. Pas de souci, on va recruter, nous, présidence, des moyens, c'est-à-dire des ingénieurs pédagogiques, et on va vous les mettre, vous les détacher chez vous. Mais ça veut dire que ces personnes-là sont soumises au contrôle de la présidence, et pas au contrôle de la faculté. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'on a un levier d'action, ah, vous ne faites pas ce qu'on veut, on vous retire vos ingénieurs pédagogiques. Je vous raconte tout ça, ce n'est pas pour parler de mon université, parce que c'est totalement théorique ce que je viens de vous dire, mais c'est pour vous faire comprendre que ce système-là crée forcément que tout système productif ou d'entreprise, etc., crée mécaniquement des rapports de force qui vont se traduire par des gens qu'on va recruter et qu'on va chercher à contrôler. Et tout cela produit du coup des systèmes de féodalisme, en fait, au sein même des administrations. Et ce système de féodalisme, il repose sur la mise en concurrence et l'organisation du système de production qui cherche à évaluer, qui cherche à responsabiliser, qui cherche à mettre en concurrence et qui produit des réactions d'autodéfense et qui ne sont pas pertinents, en fait, pour ce que doit être une université, qui doit essentiellement faire de la recherche et de l'enseignement. Mais vous voyez bien que le modèle qui fonctionnerait le mieux, de mon point de vue en tout cas, mais excusez-moi, c'est peut-être que c'est très partisan et que je prêche pour ma paroisse, mais si on donnait aux facultés, vous avez tant de budget, débrouillez-vous pour recruter des bons profs et pour faire des bons cours et pour faire la bonne recherche, ça serait peut-être beaucoup plus efficace que ce système où on a différents étages qui chacun va chercher à contrôler ce que fait l'étage inférieur et pour le contrôler, il va devoir l'évaluer, donc recruter des évaluateurs et produire des indicateurs pour dire regarder à quel point on est performant. Vous voyez que là, on arrive sur un système où en fait, on va avoir davantage de gens qui vont chercher, qui vont être employés pour contrôler les autres que de gens qui vont réellement faire ce que c'est censé faire une université, c'est-à-dire faire de la recherche et de l'enseignement. Alors, évidemment, tout cela se traduit par une perte de sens du métier par les gens, c'est-à-dire qu'on finit par ne plus savoir, d'abord, c'est quoi bien faire son métier ? Est-ce que c'est remplir les indicateurs ou est-ce que c'est juste faire des bons cours ? Est-ce qu'être un bon chercheur, c'est avoir tant de publications par an de rang A ? Regardez Didier Raoult, il a 3 500 publications, je l'ai dit aujourd'hui dans un tweet. En, je ne sais pas, 50 ans de carrière, 40 ans de carrière, je ne sais pas, je n'ai aucune idée. 3 500. Alors voilà, je suis le plus grand chercheur au monde parce que j'ai 3 500 publications. Est-ce que ça, il l'accusait de fraude ? C'est pour ça qu'il dit ça. Est-ce que, c'est quoi le bon chercheur ? Est-ce que c'est la quantité d'articles qu'on publie ? Ou est-ce que c'est d'autres choses ? Et si c'est d'autres choses, comment on les mesure ? Et donc ça, ça pose problème par rapport aux profs également. Qu'est-ce que c'est qu'un bon prof ? Est-ce qu'après tout, on ne peut pas, si on est dans cette logique d'indicateur, se dire, je vais faire des QCM parce que ça me prend quand même beaucoup moins de temps, je pourrais faire plus de temps à faire des articles de recherche. Et puis par ailleurs, ce ne sont pas les étudiants qui vont se plaindre parce que ça ne correspond pas à des indicateurs. et qu'on ne peut pas contrôler ce genre de choses. Est-ce que, chez les soignants, il y a cette idée-là aussi, de perte de sens du travail ? Et chez beaucoup de fonctionnaires, il y a cette idée de perte de sens du travail. Parce que finalement, l'idée d'être au service des gens, c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable et mesurable. Alors parfois, on va dire, on va le quantifier. Comment on fait ? Eh bien, on demande aux gens de remplir un questionnaire d'évaluation. Et on va traiter. Et on va dire, ah ben voilà, il a des bonnes notes. Et on va noter ce que... Mais vous voyez bien. Alors du coup, après, on va être dans une logique de notation. On va dire, ah ben maintenant, il faut que cet usager, je n'ose pas dire ce client, soit content de mon cours. Donc il faut que, voilà, que je lui fasse des trucs rigolos. Parce que le problème, c'est est-ce que l'usager, est-ce que l'étudiant, il est bien qualifié pour évaluer la qualité de mon cours ? Alors parfois, oui, bien sûr. Bien sûr qu'on écoute les étudiants. Mais il faut aussi interpréter ce qu'ils disent. Et voilà. Donc en fait, on se retrouve enfermé dans des choses qui finalement rendent le métier extrêmement compliqué à réaliser. Puisqu'on ne sait plus si on ne peut pas servir plusieurs maîtres. Je ne sais pas où j'ai mis... Non, j'ai mis que je n'ai plus goût qu'on ne peut pas servir Dieu et Maman. Vous connaissez l'évangile. Bon, voilà. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois servir les indicateurs et faire plaisir aux évaluateurs et en plus, en même temps, avoir l'impression de faire bien son métier. Et ça, ça pose aussi des vraies questions. D'autant plus que, encore une fois, je parle aussi de la recherche, ceux qui vont labelliser les articles, qui vont dire qu'ils sont bons, c'est des collègues qui font des concessions particulières. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous d'accord en recherche. Et donc, si on est un chercheur qui fait de la recherche un peu différente de celles des collègues, on va toujours être considéré comme mauvais parce qu'on ne rentrera pas dans les critères des autres collègues. Or, par nature, la recherche, c'est pluriel. Ça doit être... On doit ouvrir l'arbre, on ne doit pas le fermer. C'est-à-dire que si on a des analyses d'économies qui vont toutes dans le même sens, qui font toutes la même chose, on voit bien qu'on va perdre la diversité qui est au cœur du processus de recherche. Voilà. Eh bien, j'arrête pour... Malheureusement, j'ai peur de perdre beaucoup de temps, encore une fois. Il ne me reste plus beaucoup de temps, mais ce n'est pas grave. Je voulais m'arrêter sur ce néo-management public et terminer cette quatrième séance sur les limites de la logique néolibérale pour conclure un peu là-dessus. La mise en œuvre du néolibéralisme, c'est ce que je vous ai expliqué dans les séances précédentes, repose essentiellement sur deux conditions. La première, c'est que les marchés doivent bien fonctionner dans ce qui est attendu. d'eux, c'est-à-dire leur capacité à gérer des prix, puisque c'est ça qu'on attend dans le néolibéralisme, on attend que le marché gère des prix et on attend aussi que ces marchés soient complets de manière à faire en sorte que toute activité économique repose sur des marchés qui eux-mêmes créent correctement des prix. Or, ces deux conditions ne sont pas vérifiées, c'est-à-dire que les marchés ne parviennent pas toujours à établir des prix corrects et on le voit dans les crises financières, dans les marchés financiers, on voit des prix qui sont totalement aberrants. Regardez ce qui s'est passé récemment sur le bitcoin ou les crypto-monnaies, les autres crypto-monnaies. Regardez aussi ce qui se passe sur les marchés agricoles où là aussi les prix sont extrêmement volatiles, sans qu'on sache bien ce que ça veut dire derrière. Il peut y avoir des effets de climat, de météo, etc. et donc les systèmes de les marchés ne parviennent pas à créer correctement des prix ou en tout cas des prix stables et des prix sur lesquels on peut se reposer pour décider de son comportement parce que c'est ça l'idée des néolibéraux, c'est de dire une fois que les marchés ont créé des prix, alors ça va déterminer des comportements et ces comportements seront efficaces puisqu'ils reposeront sur ces prix de marché qui par nature sont efficaces. La deuxième chose, c'est qu'il y a toute une partie de l'activité économique qui n'est pas marchande et donc on ne peut pas, souvenez-vous, je vous ai dit dans la société de marché, il faut que tout soit marché. Si on ne prend que quelques éléments de la société de marché qui sont marché et puis d'autres qui sont décidés par d'autres principes, eh bien ça ne colle pas. Donc il faut que le marché soit totalement complet, c'est-à-dire qu'il aille jusqu'au bout de toutes les activités économiques. Mais le problème, c'est qu'on voit bien qu'on a besoin d'une activité non marchande dans la société, notamment toutes les administrations publiques. Et donc qu'est-ce qu'on essaie de faire ? On essaie de gérer ces activités non marchandes comme si c'était des marchés en leur attribuant des prix qui viennent de nulle part, qui sont les tarifications de l'activité. Et on espère que comme ça, ça va rendre le système performant. Ce que je viens de vous expliquer, c'est que ça ne rend pas le système performant. Donc on arrive ici à ce problème qui est que le postulat de base qui est qu'il est possible de gérer l'ensemble de la société à partir de marchés en faisant en sorte que ces marchés soient performants et qu'à partir de ces marchés performants, on aura des prix performants qui organiseront l'ensemble de la société, tout ça ne peut pas fonctionner parce que les deux conditions ne sont pas réunies, elles ne sont jamais réunies. Je ne dis pas que tous les marchés ne sont pas performants, je dis simplement que s'il n'y en a que quelques-uns qui sont performants et qu'une autre partie ne sont pas performants, ça ne rendra pas un système social et économique et même une société performante. Donc c'est soit tout, soit rien en quelque sorte. Et les néolibéraux en avaient conscience. C'est la raison pour laquelle ils ont cherché à étendre le marché au maximum. Parce que s'il y a des activités qui ne sont pas soumises à ce système de marché, ça ne fonctionne pas. Sauf qu'on ne peut pas étendre le marché à des activités non marchandes. Et donc il faudrait, si on était logique, tout supprimer, supprimer toutes les intentions publiques. Mais ça, évidemment, c'est totalement impossible. Donc on se retrouve, on se heurte en fait à cette incapacité de mettre en œuvre cette société de marché dont j'ai parlé dans la troisième séance. Alors, du coup, je vais maintenant aller très vite et j'en suis vraiment désolé. Sur le déclin du néolibéralisme. Alors pourquoi je... finalement, c'est la conclusion de ce cycle qui, je vous le rappelle, s'intitulé Déclin et chute du néolibéralisme. Ça sera par ailleurs le titre de mon prochain livre puisque je vous ai dit j'ai commencé un travail mais il n'est pas terminé. Donc je vais le terminer normalement en octobre 2022. Enfin, le livre sortira en octobre 2022. Et donc réfléchir à nouveau sur pourquoi le néolibéralisme est en déclin aujourd'hui. Le point d'entrée, d'ailleurs, c'était le point d'entrée de mon livre, c'était le trumpisme. Parce que le trumpisme, finalement, il montre ici les limites de la société de marché dans la capacité à organiser, à répondre aux besoins sociaux. Qui est Trump ? Trump, c'est un personnage d'abord inclassable. Il a d'abord été démocrate dans les années 80. C'est un héritier. Il a, on dit qu'il est un entrepreneur, mais en fait, il a hérité l'entreprise de son père. Il a aussi été une star de la télé-réalité. Et puis, en 2016, donc, il a mené campagne pour être candidat à la présidence des États-Unis derrière les Républicains. Alors, encore une fois, il a été démocrate auparavant. Il est de New York, par ailleurs. Ce qui l'a fait gagner, c'est qu'il avait un discours extrêmement anti-establishment, autant chez les Républicains, puisqu'il disait qu'il allait casser complètement la manière dont le parti républicain fonctionnait, ce qu'il a d'ailleurs fait concrètement pendant la primaire. Et puis ensuite, pendant la présidence, il avait en face de lui Hillary Clinton et il n'a pas eu de mal à démontrer qu'Hillary Clinton était l'establishment, puisque vous savez que c'est la femme de Bill Clinton et que c'est une démocrate depuis très longtemps. Et donc, ce discours qu'il a réussi à tenir sur l'anti-establishment, la réforme, il s'est nourri d'une colère. Sous-titrage Société Radio-Canada et donc, Sous-titrage Société Radio-Canada du journaliste Thomas Frank, publié en 2008, qui s'intitule « Pourquoi les pauvres votent à droite ? » mais qui en anglais s'intitule « What the matter with Kansas ? » En fait, Thomas Frank, il est du Kansas, qui est un État rouge, un État républicain, du Sud, dans le centre, en quelque sorte. et le Kansas, qui était au départ un État démocrate, a basculé ces dernières années dans le camp des républicains. Et en fait, pour Thomas Frank, le cœur de ce basculement, c'est un basculement qui est lié à la question économique, bien sûr, à la désindustrialisation, à l'appauvrissement de ces cités. Il revient dans sa ville natale, à la fin du livre, il explique ce qui se passe dans sa ville natale. Il voit une ville totalement déstructurée dans laquelle il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus d'emploi, et puis il y a surtout ce qu'il écrit ici, c'est une haine pour les progressistes. En anglais, c'est « liberal », les libéraux, mais au sens gauche du terme. Et voici ce qu'il écrit dans ce livre. Il dit « Les gens dans cette ville du Kansas lisent le magazine People, genre Paris Match, et voici ce qu'ils y trouvent. Des chanteurs célèbres dans les années 60 y expriment leur inquiétude pour tel ou tel groupe de victimes en arborant un petit ruban au revers de la veste. Des figures du petit écran demandent au monde de cesser de tenir des propos injurieux contre les handicapés ou les obèses. Et de superbes individus font don de vêtements extrêmement coûteux ou achètent des œuvres d'art alternatifs extrêmement coûteuses, dignes dans des restaurants alternatifs extrêmement coûteux et s'émeuvent dans des tenues punk ou un look humanitaire très coûteux eux aussi. Le progressisme est arrongant et condescendant. C'est une affaire de politique dans laquelle les beaux et les biens n'aident disent aux rustres, aux démunis et aux bizarrement vêtus la manière dont ils devraient se conduire, qu'ils devraient cesser d'être racistes ou homophobes et comment ils pourraient devenir meilleurs. En fait, ce que Thomas Franck explique dans ce passage, c'est que la haine contre l'establishment de ces personnes elle est d'une part une conséquence économique mais aussi une conséquence culturelle qui se nourrissent mutuellement. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens ont l'impression d'être totalement dominés d'un point de vue économique et social mais ça à la limite ils étaient capables de l'accepter s'ils avaient une dignité mais on leur renie même cette dignité en disant vous êtes des plus racistes. Et ça évidemment ça nourrit le vote Trump. Alors, pourquoi tout cela finalement existe ? C'est un peu ce que j'ai voulu expliquer ici c'est parce que finalement cette société de marché elle déstructure les liens sociaux elle organise une forme de concurrence des individus et ces concurrences vont se traduire par des concurrences de valeur et en plus elle finit par mettre les personnes du sommet en train de juger de manière condescente les personnes du bas. Et bien sûr tout cela devient insupportable et nourrit une forme de contestation globale du système qui va se traduire logiquement par le vote de Donald Trump. Alors on pourrait dire oui mais Trump il recueille effectivement les voix de cette classe ouvrière blanche de ces territoires désindustrialisés mais lui-même n'est-il pas néolibéral. Et donc est-ce qu'il n'est pas au cœur est-ce que vraiment on peut considérer que Trump c'est le post-néolibéralisme ou est-ce que c'est simplement le néolibéralisme qui existe ? Alors si je pose la question c'est parce que des intellectuels américains notamment Joseph Tiglitz le prix Nobel d'économie tient le discours selon lequel Trump le trumpisme c'est une forme de néoreganisme c'est-à-dire qu'en fait c'est le retour aux années 80 et il s'appuie sur deux choses pour dire cela d'abord eh bien Trump la première chose qu'il a fait c'est baisser les impôts avec l'idée des entreprises des plus riches d'ailleurs avec l'idée de ce qu'on appelle la théorie du resselement c'est-à-dire que ça va ruisseler si on met moins d'impôts en haut il y aura plus d'argent en bas et puis il a aussi dérégulé la finance en revenant sur les lois de Obama après la crise 2008 il a démantelé les programmes sociaux enfin bref il a conduit une politique qui apparaît a priori socialement en tout cas de droite et favorable aux riches comme Ronald Reagan mais en même temps Trump il a aussi complètement rompu avec certains principes fondamentaux du libéralisme tels que je les ai décrits premièrement il est protectionniste et clairement ce n'était pas le cas de Reagan Reagan il était conseillé par Friedman et Friedman disait il fallait mettre le libre-échange dans la constitution il a participé des accords de libre-échange Reagan voilà il a été tout à fait favorable à tout cela à l'inverse Trump il a créé des guerres commerciales avec la Chine avec l'Europe il a réformé l'ALENA et d'ailleurs c'est intéressant parce que l'ALENA donc l'accord de libre-échange nord-américain et dans cette réforme il a notamment introduit des critères salariaux voilà vous devez on va taxer les produits les produits fabriqués au Mexique lorsque les salaires de Mexique sont trop faibles deuxième élément qui ne peut pas faire en sorte qu'il soit catégorisé chez nos libéraux c'est qu'il a contesté la politique monétaire et même l'indépendance de la réserve fédérale américaine alors là aussi vous vous souvenez que dans le néolibéralisme il y a l'idée qu'il fallait lutter contre l'inflation et pour cela il fallait qu'une banque centrale soit indépendante en fait Donald Trump il a failli virer le président de la Fed parce que il ne il ne il voulait augmenter les taux d'intérêt ce que Trump refusait absolument à l'inverse du temps de Reagan souvenez-vous le président de la réserve fédérale avait augmenté très fortement les taux d'intérêt pour contrer l'inflation sans jamais que Reagan au contraire ait la renommée alors qu'il était au départ renommé par un démocrate enfin ce qu'on constate c'est que Trump ne cesse de promouvoir un interventionnisme public il n'est pas du tout sur l'état qui pose les grandes règles et qui ne joue pas le jeu du marché au contraire il n'arrête pas de dire il faut que l'état intervienne fasse des deals des négociations et il le met vraiment au coeur de l'activité économique donc pour toutes ces raisons moi j'ai tendance à dire que Trump finalement accepte des éléments de néolibéralisme mais finalement pas les éléments les plus fondamentaux en réalité il met une politique de classe en faveur des plus riches parce que c'est sa classe sociale lui parce que c'est sa mentalité et puis par ailleurs il est chez les républicains donc c'est à peu près logique mais ce qui le distingue d'un autre républicain c'est tout le reste et tout le reste c'est pas néolibéral c'est à dire que ce qui fait que il a quand même préservé une part de sa popularité c'est qu'il a rompu avec un certain nombre de dogmes essentiels du néolibéralisme et ce qui est intéressant c'est que Biden une fois qu'il a été élu il n'a pas rompu avec ses totalement exédoques c'est à dire que Biden il n'a pas il n'a pas rompu avec le protectionnisme il n'a pas totalement rompu il n'est pas sûr qu'il ne veut pas faire un peu d'interventionnisme de l'état et donc là j'ai l'impression qu'il y a eu un basculement qui a été décidé par Trump et qui va sans doute se poursuivre alors dernière question qui me semble intéressante aussi d'aborder c'est de savoir si le populisme tel qu'il est organisé par Trump mais on peut élargir un peu à d'autres forces populistes j'ai voulu parler un peu de Trump mais il n'est pas le seul bien sûr est-ce que le populisme peut être considéré comme une réponse ou non au néolibéralisme alors déjà qu'est-ce qu'il caractérise d'un point de vue politique de mon point de vue c'est une revendication de l'action c'est-à-dire que le populiste il va dire moi votez pour moi je ferai des choses et c'est essentiellement alors après le terme de l'action lui-même peut changer mais de mon point de vue cette revendication de l'action ce volontarisme en fait il vise à contrebalancer un des problèmes du néolibéralisme qui est finalement la soumission du pouvoir politique au marché et cette soumission elle est revendiquée par les néolibéraux et je ne vous ai pas fait lire ce texte d'Hayek mais en 1944 dans la route de la servitude alors c'est paradoxal parce que la route de la servitude dont Hayek parle c'est la route vers le socialisme qui va nous conduire nous dit Hayek à la servitude au même titre que ce qui se passe en Union soviétique et en Allemagne en 1944 c'était encore l'Allemagne littérienne mais voici comment il conclut un chapitre c'est la soumission de l'homme aux forces impersonnelles du marché qui dans le passé a rendu possible le développement d'une civilisation qui sans cela n'aurait pas pu se développer c'est par cette soumission quotidienne que nous contribuons à construire quelque chose qui est plus grand que nous que nous pouvons le comprendre pardon peu importe cette soumission dans le passé était motivée par une croyance considérée aujourd'hui dans certains milieux comme une superstition par un esprit religieux d'humilité ou par un respect exagéré pour les enseignements sommaires des premiers économistes il est infiniment plus difficile et c'est là le point crucial de comprendre rationnellement la nécessité d'une soumission aux forces dont on ne peut suivre en détail les opérations que d'accepter cette nécessité par une humble ferveur religieuse ou par essai pour les doctrines économiques ce que Hayek nous dit ici c'est que la société ne peut fonctionner correctement que si elle se soumet aux forces du marché il emploie le mot soumission quatre fois dans ce court passage et je vous garantis que la version anglaise dit exactement la même chose je n'ai pas fait une fausse traduction et en fait qu'est-ce qui est au cœur de cela c'est justement qui nous dit que maintenant que les marchés ont dysfonctionné et que les économistes ne sont plus aussi sûrs qu'il faille se soumettre au marché alors on est en crise parce que même si c'était superstitieux la soumission qu'on avait et le respect qu'on avait pour les doctrines économiques anciennes celles qui croyaient aux forces du marché eh bien c'était plus efficace que maintenant qu'on est en train de les remettre en cause alors le problème évidemment c'est quand on dit cela eh bien on légitime l'action politique et donc ce que fait le populiste la première chose qu'il fait ce vers quoi il se légitimise auprès des électeurs c'est de dire moi je ne vais pas me soumettre voilà et je ne vais pas me soumettre en tant que personne mais aussi je vais vous vous demander de m'accompagner dans le fait que je ne vais pas me soumettre et que je vais faire de l'action je vais revendiquer cette action et l'appel au peuple est aussi une caractéristique du populisme cet appel au peuple signifie quoi eh bien il signifie en fait qu'on va casser ou supprimer toutes les institutions qui empêchent l'action parce que ça aussi dans la rhétorique populiste il y a l'idée qu'il existe des contraintes institutionnelles qui empêchent le peuple de se faire entendre ces contraintes c'est quoi c'est les partis politiques c'est les syndicats c'est les règles c'est l'union européenne c'est tout ce qu'on appelle les corps intermédiaires c'est la presse voilà et donc les populistes nous disent en général je vais casser le système c'est ce que disait Trump pour casser tout ce qui empêche la volonté du peuple de s'exprimer et voilà et donc ça aussi c'est une revendication de l'action en supprimant toutes les entraves à l'action que sont censées être toutes les institutions et les corps intermédiaires alors le problème de ce discours c'est que bien sûr c'est un discours et comme c'est un discours et bien il se heurte à la réalité du monde et à la difficulté qu'il a de penser ce que devrait être l'action parce qu'une fois qu'on a dit je veux agir on n'a pas agi il faut savoir quoi faire et là du coup il y a un certain nombre de contradictions c'est à dire qu'on ne remet pas en cause quand on est un populiste très rarement la pertinence du marché et on ne peut pas remettre en cause la pertinence du marché parce qu'on a cette vision que le marché articule l'ensemble des forces des gens or comme on fait un appel au peuple le marché étant produit naturellement du peuple il n'est pas produit par les institutions dessus et bien on va considérer très souvent que la vérité vient du marché beaucoup plus que des responsables politiques qui vont chercher notamment de gauche d'ailleurs à coordonner ou détourner les mécanismes marchands c'est la raison pour laquelle beaucoup de populistes en fait sont pro-marché et sont de droite alors notamment Trump bien sûr mais Berlusconi etc et en plus ce sont des entrepreneurs et pourquoi est-ce qu'on a des entrepreneurs et bien parce que les entrepreneurs ils vont permettre de donner l'impression aux gens qu'ils sont capables de dompter les marchés c'est-à-dire que en fait l'idée au fond derrière cette logique de populisme entrepreneurial c'est aussi de donner aux gens l'idée que l'action politique va pouvoir être à nouveau de mise parce que ce marché qui s'impose aux individus on va réussir nous en tant qu'entrepreneurs on a réussi nous dans notre activité professionnelle à le dompter c'est-à-dire qu'on considère le marché comme quelque chose ou les forces du marché économique comme quelque chose de naturel sur lesquels on ne peut pas revenir mais on dit mais moi j'ai réussi à les dompter ces forces de la nature du marché par mon activité d'entrepreneur et c'est ça qui légitimise le discours de ces entrepreneurs qui rentrent en politique alors il y a un livre extrêmement intéressant que je vous montre ici un livre de Pierre Musso qui est paru récemment Le temps de l'état entreprise et ce que dit Musso en quelque sorte dans ce livre c'est que la fin des idéologies a conduit les responsables politiques à se tourner vers la bonne gestion à dire je vais être un bon père un bon politique c'est quelqu'un qui gère bien qui équilibre les budgets etc et ça nous dit Musso ça a tendance à faire redescendre les hommes politiques de leur piédestal et à casser la sacralité symbolique du système de représentation puisque finalement si je suis un bon père de famille un bon gestionnaire je suis quelqu'un comme les autres je suis pas je perds la transcendance souvenez-vous on est dans une dans un système où finalement il y a ce que Subtio appelait la perte de l'hétéronomie c'est-à-dire l'idée qu'on est tous au même plan et donc nous dit Musso ce que vont faire les populistes c'est essayer de retrouver la légitimité en rapprochant l'état de l'entreprise c'est-à-dire en disant moi en tant qu'entreprise je vais faire de l'état une entreprise performante et il va chercher à réintroduire dans l'état du vocabulaire ou de l'imaginaire entrepreneurial et alors dans ce livre Musso compare Trump Berlusconi à Macron il dit Macron c'est pareil sauf que c'était pas la grande entreprise il n'était pas lui-même entrepreneur mais la start-up nation et l'idée de Macron c'est je vais disturber le système politique je vais faire un big bang je vais faire la révolution c'est-à-dire de son livre en remettant de l'efficacité dans l'état et pour ça je vais m'inspirer des modes de management de l'entreprise le souci nous dit Musso c'est que quand on fait ça on se retrouve avec un jeu de miroir entre gouvernant et gouverné où finalement les gouvernants sont en train de dire je vais vous rendre des services je suis l'entrepreneur donc quelque part je suis un peu le 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 voilà comme vous je n'ai pas de je fais je veux disturber mais quelque part je suis un acteur économique et non plus un personnel politique personnage politique je cherche la performance et non plus la vérité ou la comment dire ou le comment dire la l'incarnation alors c'est vrai que chez Macron il y avait aussi l'idée du jupitérien etc mais quelque part ça a contrebalancé son idée de enfin il y a un peu tout dans Macron de start-up nation mais ce que dit Musso c'est qu'en fait ils vont s'incarner du coup ces responsables politiques qui font qui vont confondre l'état et l'entreprise ils vont s'incarner dans des personnages hybrides qui sont à la fois entrepreneurs et politiques ils ont besoin d'entrepreneurs pour l'efficacité et ils ont besoin du politique pour la verticalité en quelque sorte et là le souci nous dit Musso c'est que tous ces gens lorsqu'ils vont devenir des patrons hommes politiques des chefs d'entreprise des hommes politiques et bien ça va faire disparaître le politique en termes de choix sociaux au profit du management et de la glorification de la performance et ça et bien finalement ça va conduire à la dépolitisation des gens c'est à dire qu'en fait quand on leur dit aux gens et bien finalement la politique c'est juste la performance et moi je vais faire en sorte que l'état fonctionne comme une entreprise et bien on finit par et c'est souvent le discours des responsables politiques pardon des responsables populistes et bien on finit par aussi supprimer toute la question des choix sociaux des grands choix sociaux qui est au coeur de la politique en disant ben voilà il y a deux voix il y a la voix de gauche la voix de droite non là c'est la seule voix du milieu c'est la voix de la performance et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle aussi très souvent ils cassent un peu les clivages gauche droite et voilà donc cet état entreprise ce n'est pas la solution au néolibéralisme c'est à dire que c'est au contraire une capacité de ça va entraîner un renforcement de la dépolitisation des enjeux et finalement ça va accentuer le désarroi d'un centre d'électeurs et voilà et donc je termine sur ce magnifique livre de Trump The Art of Deal The Art of the Deal pardon qui est le livre qui a fait connaître Trump dans les années 80 là aussi où il a écrit l'art du deal alors il l'a beaucoup utilisé quand il était président c'est à dire moi je fais des deals et qu'est-ce que ça veut dire dans l'inconscient des gens ça veut dire qu'il faut voter Trump parce que lui va réussir à contrôler ces forces du marché qui bouleversent nos vies voilà alors je termine sur cette diapositive finalement le néolibéralisme il se heurte a deux grands problèmes et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est en déclin alors oui je termine sur le populisme le populisme vous voyez bien c'est pas une solution telle qu'il fonctionne c'est-à-dire qu'en fait il est le revers de la médaille du néolibéralisme mais il montre quand même une chose l'autre c'est un peu d'aides-à-dire qu'il est en plus il faut Merci. 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 Merci.